Donc, bienvenue à tous à ce webinaire en collaboration avec Expertise360 et Christophe Batts. En fait, dans ce court webinaire d'environ une soixantaine de minutes et des poussières pour prendre le temps de bien répondre à vos questions, Christophe et moi, on voulait vous offrir un peu quelques grandes lignes sur la profession d'entraînement personnel, de coach sportif, de préparateur physique, comment bien se bâtir une carrière, comment bien réussir à avoir une clientèle stable, des revenus stables qui viennent avec, évidemment. Mais avant de commenter le contenu, je vais amener Christophe à se présenter pour ceux qui ne le connaissent pas. Donc, Christophe, à toi la parole. Déjà, merci. Merci beaucoup pour cette invitation, Alex. Merci infiniment. Merci à tous les copains canadiens et tous les collègues canadiens et français qui sont là lors de cette rencontre, ce webinaire franco-canadien, parce que c'est la première fois que j'en fais un. C'est assez sympa. En tout cas, bienvenue à tous. Ça me fait vraiment plaisir de pouvoir le faire. Et comme je le disais un jour à Alex, j'aime beaucoup le Canada pour y avoir été. Je suis allé à Montréal, je suis allé à Québec et je vous ai vraiment apprécié. Je vous kiffe, les Canadiens. Et voilà, ça, c'était la première chose que je devais vous dire. La deuxième, c'est que moi, je ne suis pas grand-chose. Tout simplement, je suis un coach qui adore son secteur d'activité, qui aime autant les clubs que les coachs. Je suis un passionné, en fait. Je suis un passionné de mon secteur d'activité. J'exerce depuis bientôt 30 ans. Et mon leitmotiv, c'est d'apporter au coach, d'apporter au patron de club, d'apporter à tout mon secteur d'activité dès que je peux le faire. C'est d'apporter des connaissances, des compétences qui vont faire que le secteur d'activité va monter en gamme, en fait. C'est surtout ça. Donc, globalement, je forme, je fais des conférences, je coach, je suis sur le terrain, je veille à tout ce qui se passe. J'écoute, je regarde, je compile, je fais des web conférences. En fait, c'est ça, ma vie, globalement, concernant mon métier. Donc, voilà ce que je peux vous dire en résumé, parce que sinon, vous pourrez passer des heures pieds dents. Génial. Merci beaucoup. Donc, je vais y aller très bref de mon côté également pour les personnes qui ne me connaissent pas. Mon nom est Alex Lemay. Je suis le fondateur de la plateforme Expertise 360, que je crois la majorité connaissent ou maintenant connaissent, étant donné que j'organise ce webinaire. Pour faire une courte présentation de la plateforme, j'ai terminé mon bac en kinésiologie à l'Université Laval à Québec, dans la ville de Québec. Terminé mes stages avec Raymond Veillette, que la majorité, je crois, connaissent en France, avec le club de football américain Rouge et Or. Ensuite de ça, j'ai commencé sur le marché du travail, travailler avec différents athlètes, principalement des joueurs de hockey sur glace et des joueurs de football américain, mais avec une population générale également. Ensuite de ça, j'ai démarré la plateforme Expertise 360 parce que le besoin était de formation continue assez limitée. Mon temps, en fait, égoïstement, était pour moi au début la plateforme. Je n'avais pas le temps d'aller lire les études scientifiques, la littérature, me faire une tête sur ça et ensuite de ça, l'appliquer directement sur le terrain. Donc, j'ai voulu approcher les différents experts qui ont plusieurs années d'expérience dans le milieu pour vulgariser leur expérience de terrain et ensuite la livrer directement aux personnes, qui est l'essence même du nom Expertise. Donc, c'est vraiment l'expertise des entraîneurs qu'on met de l'avant. Et parallèlement à ça, je suis le directeur d'un centre d'entraînement de conditions physiques ici à Québec. Je gère environ une équipe d'entraîneurs, d'une vingtaine d'entraîneurs personnels et de coachs sportifs. Donc, voilà pour les propos de chacun de nous. Donc, je vais tout de suite débuter, Christophe, en te posant la question suivante. Quelles sont, selon toi, les qualités nécessaires pour un bon entraîneur personnel, un bon personnel traîneur pour exercer ce ? Je vais remettre un petit peu les bases pour nos amis canadiens parce qu'on n'a pas tout à fait le même cursus en ce qui concerne les Québécois et les Français. Il faut savoir qu'on est un peu une exception, une exception gaulois. En France, on a l'obligation d'être diplômés d'État pour pouvoir travailler contre rémunération. Ça, c'est la législation française. On a donc l'obligation d'avoir un diplôme d'État qui est donné par les instances gouvernementales, en passant par des écoles notamment. Et on a l'obligation d'avoir ce diplôme pour pouvoir exercer contre rémunération. Chose qui n'est pas exactement la même en ce qui concerne nos voisins, comme les Belges, les Luxembourgeois, comme les Espagnols, qui, eux, n'ont pas nécessité de l'avoir. Ce qui fait qu'on est un petit peu particulier et qu'on ne peut pas exercer exactement de la même façon que dans d'autres pays. Alors, ça, c'est la première chose. Ce qui fait qu'on puisse s'en sortir par rapport à cette situation en France, c'est de se dire que quand on fait un cursus qui est un cursus diplômant pour accéder à ce diplôme de coach officiel qui est reconnu par l'État, nous sommes de très, très bons techniciens. Nous sommes de très, très bons techniciens parce qu'on nous apprend essentiellement de la technique durant ces cursus. Or, quand on sort de ce cursus, eh bien, on n'est que des bons techniciens. Et ce qui manque souvent, c'est toute la partie marketing et aussi une autre partie technique qui est très, très importante si on veut vraiment devenir et répondre à ta question de bon, de très, très bon coach. Parce qu'on peut s'élever, en fait, par niveau dans le métier. C'est tout simple. Dans un premier temps, ce qui peut manquer et ce qu'on ne nous apprend pas à l'école, c'est, par exemple, tout ce qui est marketing. Quand on est à l'école, quand on nous apprend à devenir coach, eh bien, on ne nous apprend pas à vendre. On ne nous apprend pas à définir une grille tarifaire qui fait vendre. Comment placer ses prix ? Comment ne plus avoir peur du prix ? On ne nous apprend pas comment communiquer pour faire venir à soi, pour se faire connaître et venir à soi des clients. On ne nous apprend pas tout ce qui est création d'entreprise. On ne nous apprend pas comment tenir une comptabilité. On ne nous apprend pas. En fait, c'est survolé en général. Donc, certaines écoles vont dire si, si, on le fait. Nous, on l'apprend à nos étudiants. Mais globalement, quand ils sortent de cursus, je connais très, très peu d'étudiants qui ont été diplômés, qui ont ces capacités-là, ces compétences-là en marketing. Et la deuxième chose qui est très importante, c'est la partie technique que l'on n'apprend pas. Il faut s'imaginer un triangle. Et en haut du triangle, eh bien, il y a quelque chose. Sur le côté, là, il y a encore quelque chose. Et puis là, il y a la partie qu'on nous a apprise. La partie qu'on enseigne ici, c'est la partie technique. On l'a dit. Au bout du triangle, il y a la partie nutrition. Et tout en haut, il y a la partie psychologique. Et en fait, ce triangle, c'est celui qui nous permet techniquement d'être vraiment de très, très bon coach, à mon sens. Pourquoi ? Parce que quand on est de très, très bon technicien, on prend en charge un client. On commence, par exemple, quelqu'un qui veut perdre du poids. On arrive à le faire un peu mincir. Mais à un moment donné, on arrive d'un blocage, c'est-à-dire une sorte de limite qu'on ne peut pas dépasser. Bizarrement, on a beau remettre encore de l'activité physique dedans, on a beau modifier le programme d'entraînement, de remettre du cardio, à un moment donné, ça ne marche pas. Donc, il faut rajouter la partie nutrition pour faire en sorte que ça aille encore un peu plus loin et qu'on atteigne encore plus rapidement les objectifs. Et à un moment donné, technique et nutrition, ça ne matche plus. Ça ne va plus assez loin. Donc, il faut rajouter la partie psy qui est en haut. Et cette partie psy, elle est très importante, à mon sens, et il faut se former sur cette partie psy en plus de la nutrition et en plus du marketing pour devenir de très bon coach. Oui, très, très bon point. Je ne sais pas si par la partie psy, tu entends aussi expérience client lors des entraînements directement en privé, un à un. Parce que pour avoir côtoyé beaucoup d'entraîneurs dans les gyms, si tu as l'air de t'emmerder avec ton client et tu es toujours entre les séries sur ton portable et tu te fous complètement de ton client, des grosses chances qu'il ne renouvellera pas ses séances avec toi et qu'il va s'emmerder avec toi. Donc, je crois qu'une des principales qualité également, c'est de vraiment s'en faire et de, en anglais, « just care about your clients », vraiment porter attention à ton client. Donc, vraiment d'en prendre soin de A à Z. Donc, on va en parler peut-être un petit peu plus tard, mais moi, je conseille toujours à mes entraîneurs de s'entourer d'une bonne équipe de spécialistes qui sont dans des champs différents. Donc, qui peuvent les aider et qui peuvent, à qui peuvent référer avec en toute confiance leurs clients et qui vont avoir une bonne communication entre les deux spécialistes pour que le client soit au centre de leurs préoccupations. Donc, je ne sais pas si tu es au niveau du psy, tu sais, ce que tu voulais mentionner, mais je crois que l'expérience client au sein même des séances d'entraînement doit vraiment, vraiment être mis de l'avant. En plus, évidemment, des connaissances, parce que je rejoins tellement ton point. Nous aussi, à l'université, c'est la même chose. Marketing, zéro. En fait, à l'université, ils te parlent comme si, directement en sortant, tu as un travail. Donc, tu es avec un club sportif, automatiquement, les clients vont venir à toi, ils vont affluer vers toi, étant donné que tu as un bac et tu as tellement de connaissances. Mais ce n'est pas la réalité. Donc, peu importe à quel point tu as des connaissances, si tu n'es pas capable de bien les faire valoir et de convaincre, en guillemets, un client de te faire confiance et d'investir dans sa santé et en toi. Parce qu'au début, dans sa tête, il investit en l'entraîneur. Je crois qu'il y a un gros manque à ce niveau-là. On appelle ça, nous, l'expérience émotionnelle. C'est ça, en fait. Ça rejoint ce que tu dis. C'est qu'il y a deux choses. Il y a la connexion avec le client. Et c'est vrai, ça m'a fait rire quand tu m'as dit de ne pas être sur son portable à compter les séries. Et pourtant, étant donné que je m'entraîne parfois le matin à 6 heures, je vois des personnel trainers qui entraînent leurs clients et j'en vois des fois qui sont sur leur smartphone. Bon, alors, ils sont comme ça. Et je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Alors, c'est vrai que la connexion est très, très importante vis-à-vis du client. Et en plus, l'expérience émotionnelle, c'est-à-dire toutes les émotions. Et c'est ce que nous apprennent notamment des techniques psy comme la PNL, la programmation neurolinguistique. On retrouve ça sur l'hypnose, bien évidemment. L'hypnose qui aide énormément sur tout ce qui est performance physique et également sur tout ce qui est profiling, c'est-à-dire à l'apprentissage des différents types de personnalités qu'on peut avoir en face de nous. Et c'est vrai que ces outils rejoignent exactement ce que tu dis, c'est qu'ils permettent d'avoir cette connexion et donc cette fidélisation. Si on l'oublie, on perdra des clients, bien évidemment. Bien, exactement. En fait, le client va investir en toi pour une période de trois mois, six mois. Et ensuite de ça, il va se tanner. Il va dire, je ne veux plus rien savoir de lui. L'autre chose aussi qui est importante, c'est que le client doit sentir du respect vis-à-vis que vous avez par rapport à lui. C'est-à-dire, peu importe sa condition physique, le poids qu'il a à perdre. Si le client se sent jugé par vous, imaginez à quel point il se sent jugé par toutes les personnes qui côtoient dans la rue ou des choses comme ça. Donc, d'être respectueux envers le client et envers la condition dans laquelle la première fois que vous le voyez, de sentir ce respect-là va vous donner beaucoup, beaucoup de points, entre guillemets, envers ce client-là. Il va vous faire confiance un petit peu plus rapidement. Et l'autre chose que j'ai vu beaucoup, 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 c'est qu'il y a des entraîneurs qui aiment énormément à mettre plein la vue avec leur connaissance. Ils utilisent des mots longs comme ça. Et là, le client est perdu. Il ne sait pas... Glycogénèse, on ne sait pas c'est quoi. Donc, le client est mêlé. Donc, il ne sait pas du tout de quoi tu parles. Tu dois connaître beaucoup de choses parce que tu me sors des beaux mots, etc. Mais concrètement, tu peux m'aider comment? Donc, je ne crois pas que c'est nécessaire. Il y a un niveau, évidemment, mais je ne crois pas que c'est nécessaire d'impressionner le client avec du beau vocabulaire et des connaissances qui n'en finissent plus. Donc, le but est de s'entraîner et d'atteindre les objectifs. Génial. Au niveau... Deuxième question, Christophe. Au niveau de l'attitude d'un entraîneur dans le gym avec ses clients, lui-même en entraînement personnel, des choses comme ça, est-ce qu'il y a des choses importantes que tu conseillerais aux entraîneurs, des choses à faire, des choses à ne pas faire, etc. On se retrouve en France. Je parle pour la majeure partie des coaches français diplômés. Alors, je ne fais pas une généralité, mais je dis la majeure partie, bien évidemment. Donc, ceux qui nous écoutent sont ceux qui déjà ont envie, sont déjà peut-être pas dans cette généralité parce que déjà, vous êtes déjà là ce soir, vous vous intéressez déjà au métier et puis à ce qui se passe aussi ailleurs, mais on nous apprend plutôt du savoir-faire plutôt que du savoir-être. Et il est très, très important, effectivement, d'avoir les deux. Alors, il y a un truc qui fonctionne, c'est qu'il y a des mots magiques et il y a une notion, à mon sens. Les mots magiques, c'est bonjour, merci, s'il vous plaît, au revoir. Les quatre mots magiques, bonjour, s'il vous plaît, merci, au revoir. Si déjà, vous avez dans votre vocabulaire ces quatre mots magiques et que vous les utilisez régulièrement avec vos clients, c'est magique. Donc, ça va créer effectivement du respect, comme disait Alex, ça va créer du respect vis-à-vis du client et le client va le ressentir. Ensuite, il y a une notion qui est une notion top. Je le dis parce que là, c'est entre nous et par contre, vous ne le répétez à personne, vous le gardez pour vous. C'est exactement comme dans le film avec Patrick Bruel, le prénom. Si vous avez vu ce film, alors c'est par rapport au titre. En fait, c'est le prénom. Le prénom est extrêmement important. Que vous décidiez de tutoyer ou de vous voyez votre client. Ça, ça vous regarde. C'est une question de feeling souvent. On peut être respectueux en tutoyant quelqu'un. Ou on peut être respectueux en vous voyant quelqu'un. C'est à vous, à mon sens. Ça vous regarde. Ce qui est important, c'est le prénom. Quand par exemple, ce soir, je vais dire salut Félix, tu vas bien ? Salut Delphine, tu vas bien ? Salut Sandra, je suis content que tu sois là ce soir. Alex, ça c'est génial. Merci Alex de m'avoir permis notamment de pouvoir faire ce webinaire franco-canadien. Alex, c'est génial. Eh bien, à partir du moment où vous allez remarquer qu'à chaque fois que j'ai cité les prénoms, vous qui êtes derrière la webcam, vous avez dû ressentir quelque chose de magique au plus profond de vous, dans votre cœur. Il a dû se passer quelque chose d'incroyable dans votre ventre, dans votre cœur, dans vos temples. Et là, vous vous êtes dit, waouh, je sors de la masse, de la masse de toutes ces personnes qui sont là ce soir. Parce qu'on est combien ? On est une trentaine. Et je suis individualisé. Ah, c'est génial. Mais oui. Et ça, je le fais avec le cœur, bien évidemment, parce que j'ai regardé la liste. J'ai vu que j'étais super content de voir qu'il y en avait certains d'entre vous que je connaissais. Et ça, c'est le prénom, quand vous vous souvenez du prénom des personnes, même si vous ne les avez vus qu'une seule fois, même si ce ne sont pas vos clients. C'est une pépite, c'est un diamant que vous avez entre les mains, quand vous connaissez, quand vous vous souvenez du prénom. Oui, excellent point. Et ce n'est pas pour rien. En fait, je ne sais pas s'ils font ça en France, mais nous, ils le font chez Starbuck, ils écrivent votre nom sur votre café. Donc, c'est exactement pour ça. C'est la seule raison. On s'entend, il y a beaucoup de gens qui fréquentent les Starbuck, tu vas chercher beaucoup de gens qui circulent au sein d'une journée. Le simple fait que la personne derrière la caisse te demande, donc je mets ça à quel nom? Alex? Merci Alex, merci pour ton achat. Oh! Tout de suite, tu viens de sentir comme exactement ce que tu viens de dire, Christophe. Tu te sens spécial. La réalité, c'est que deux secondes ensuite, elle a oublié ton nom, la personne. Mais juste cette petite attention-là fait sentir le client spécial. Et si le client se sent spécial, lorsqu'il est avec vous, forte chance que vous allez avoir une très longue relation avec cette personne-là au niveau entraînement personnel, c'est ce que je vais sortir. En 2007, il y a eu une enquête qui a été faite par un organisme qui s'appelle Stata. Et ceux qui font les formations avec moi le connaissent bien parce que vous l'avez vu, forcément, on en a parlé en formation sur les formations, apprenez à vendre ou apprenez à doper votre nombre de clients. Et cette expérience, ce sondage a mis en avant qu'il y avait 23 % des personnes qui quittaient les clubs, qui se désabonnaient des clubs parce qu'il y avait un manque de considération. Et on en revient à ça. Imaginez-vous, un quart des personnes qui quittent des clubs, qui se désabonnent des clubs, le font parce qu'ils ont ressenti un manque de considération. Oui, vraiment. Vraiment. Et je ne suis pas surpris d'entendre ces nombres-là, de dire que le quart des personnes se sont désabonnées. Les gens sont tannés d'être pris pour des numéros. C'est-à-dire qu'on est 8 milliards sur la planète. Donc, tu sais, les gens veulent être quelqu'un maintenant. Ils veulent s'affirmer maintenant avec les réseaux sociaux et compagnie. C'était plus facile de le faire. Donc, ils veulent faire connaître leur opinion. Ils veulent se faire sortir de la masse, un petit peu comme tu mentionnais. Autre point que je voulais au niveau de l'attitude. Je ne sais pas si Christophe est d'accord avec moi, mais j'ai vu ça régulièrement. Souvent, je ramène mes coachs à l'ordre lorsque ça arrive et ne s'en rendent pas compte. Mais lorsqu'ils s'entraînent, eux, personnellement, dans le gym dans lequel ils travaillent, de faire attention à ce qui dégage. C'est-à-dire, oui, je comprends que tu veux peut-être pousser la machine, c'est ton entraînement personnel, tu es en train de dur, des choses comme ça. De crier comme un king coin qui ne donne rien. Tu n'impressionnes personne. En fait, tu fais simplement faire peur aux gens. Simplement de continuer à dire bonjour aux clients. Ça reste que tu représentes, chez nous, les coachs sont employés. Donc, tu représentes le gym et tu te représentes toi-même. Lorsque tu es travailleur autonome, tu représentes toi-même ta professionnelle d'entreprise. Donc, les gens te reconnaissent que tu es un polo d'entraîneur ou non. Ils savent quitter. Donc, à faire attention. Quand on s'entraîne fort, les gens, des fois, en fait, c'est le meilleur moment pour parler aux clients qui sont dans le gym parce que les gens te voient t'entraîner et veulent te ressembler. On ne te cachera pas, là. Donc, les clients, souvent, investissent dans un entraîneur parce que la majorité, premier regard, voit le physique de l'entraîneur du gym. C'est total que j'aimerais avoir ce physique-là. Il m'a l'air crédible. Il m'a l'air crédible. Donc, en entraînement personnel, les gens vous voient vous entraîner. Donc, beaucoup plus de chance qu'il y ait vers vous pour vous parler d'entraînement. Je ne sais pas si c'est quelque chose que tu as déjà vu dans des centres, mais chez nous, c'est assez fréquent. Pour répondre à ta question, effectivement, pendant des années, il y a eu quelque chose qui a perduré. C'est le fait que les coachs travaillant dans des clubs, en général, travaillaient tout le temps dans le même club. C'était très, très rare que des coachs aillent travailler dans un, deux, trois ou quatre clubs. Donc, ils étaient très, très souvent employés dans le seul et même club, dans un seul et même club. Et ils s'entraînaient forcément dans ce club. Et malheureusement, effectivement, on a pu voir des attitudes qui n'étaient pas forcément des attitudes très commerciales. Et au fur et à mesure du temps, il y a eu beaucoup de clubs qui se sont développés. Et depuis, on va dire, une vingtaine d'années, on s'aperçoit que les coachs, vu que les clubs sont très denses, les gyms sont très, très denses, par exemple, sur les grandes villes, on a beaucoup de gyms. Les coachs, pour justement s'entraîner tranquillement, partent incognito s'abonner chez le concurrent, par exemple, dans le club concurrent, et s'entraînent dans le club concurrent avec la casquette, sans montrer qu'ils sont coachs. Ils passent incognito et ils s'entraînent. Comme ça, en fait, ils n'ont pas ce problème-là et ils n'ont pas une attitude qui peut être désinvolte vis-à-vis des clients. C'est parfait. Oui, c'est des choses que j'ai déjà vues également. Donc, si vous voulez avoir la paix, faites ça. Mais je ne crois pas que c'est la meilleure chose pour le business, justement. Parce que tu es dans le même gym, exemple, tu travailles dans un seul gym. Même, justement, tu veux que les clients viennent te voir. Évidemment, tu ne veux pas que les gens soient des tâches, mais tu veux qu'ils viennent te voir. Tu veux parler avec eux. En fait, dans ton entraînement de deux séries, c'est souvent là où tu as le plus de temps pour leur parler. Tu as une minute, deux minutes dans ton entraînement pour leur parler. Et tu gagnes beaucoup de crédibilité, je crois, quand les gens te voient t'entraîner. Donc, évidemment, comme si un cuisinier ne mangeait pas, ça ne se fait pas. Mais un cuisinier sans gros ventre, en fait. Mais bref, c'était le point au niveau de l'attitude. Des fois, peut-être à faire attention et d'être un petit peu vraiment accueillant envers les clients qui viennent vous voir. Donc, c'était au niveau personnel, au niveau des entraîneurs. Si on enchaîne maintenant au niveau professionnel, donc côté formation, formation continue, des choses comme ça, outils de suivi de la clientèle, quels seraient tes conseils, Christophe, à ce niveau-là? En termes de formation? Formation, formation continue, évidemment, il faut en faire pour tous. Avec Christophe, Expertise 360, c'est les deux meilleures plateformes. Mais il y en a plein d'autres. Mais voilà. Donc, j'imagine qu'il faut avoir une formation d'utile en temps, je crois, pour exercer le métier de coach d'entraîneur personnel. Donc, nous, c'est préférable de passer par le milieu universitaire. Donc, tu as le choix avec la kinésiologie. Il y a un nouveau bac qui ressemble un peu au bac en préparation physique, je crois, qu'il y a en Europe, ce qui est intervention sportive ici. Et éducateur, éducateur. Donc, il y a des gyms qui acceptent encore que les entraîneurs personnels n'ont pas nécessairement de formation universitaire, mais ça tend à s'assurer graduellement. On pourrait dire, alors, de mon point de vue, mais ça reste mon point de vue, je pourrais dire que tous les coachs au monde, pas seulement au Canada ou en France, tous les coachs au monde sont frappés d'une malédiction. C'est la malédiction de devoir tout le temps se former pour ne pas être dépassé. Donc, pour moi, on est tous frappés d'une malédiction. Et cette malédiction, moi, je l'applique à moi-même parce que je me forme régulièrement. Je vais tout le temps en train de me former à droite, à gauche sur des choses parfois qui ne sont pas en rapport avec notre secteur d'activité, mais qui vont m'apporter des compétences supplémentaires. Et ça, les coachs, on a besoin d'être tout le temps en train de se former pour plusieurs raisons. Un, c'est pour ne pas être dépassé. Deux, c'est pour rester motivé. Et rester motivé, en ce moment, on le voit très, très bien avec le confinement parce qu'en France, on est confiné. Vous aussi, vous avez effectivement des consignes sanitaires. Nous, on est confiné depuis bientôt deux mois. Et on a senti la crainte au début. On a senti qu'avec tous les coachs, ils étaient un peu surpris, ils étaient au pied du mur, un peu bloqués par la situation, et ça se comprend. Et il y a eu une période, une grosse période de doute et de démotivation. Et on s'est aperçu que tous les coachs qui venaient en formation retrouvaient cette motivation. C'était un peu, vous savez, comme cette motivation, c'était comme des braises, comme un feu qui s'était terminé en braise. Et avec la formation, juste une formation, une demi-journée de formation, une journée entière, c'est un peu comme si on avait soufflé sur des braises et que le feu avait repris d'un seul coup. Donc, cette motivation, la formation nous permet de nous motiver parce que ça nous permet aussi d'échanger, ça nous permet de rencontrer du monde, de sortir de l'isolation, de l'isolement, pardon. C'est mieux parce que l'isolation, c'est quand il fait froid au Canada, parce que nous, il ne fait plus froid depuis le réchauffement climatique en France. On ne va plus de neige. C'est ça, c'est l'isolement pour sortir de l'isolement. Et quand on sort de formation, on a le cerveau qui est en ébullition, le cœur qui bat. On se dit, mais on a envie de soulever la planète, on a envie de faire plein de choses. Et ça nous booste, ça nous motive, ça nous tire vers l'avant. Et c'est ça qui est génial. Parce qu'en plus de ça, la formation, c'est quand même un truc incroyable. C'est qu'en l'espace de peut-être une demi-journée, vous allez avoir le concentré de compétences de plusieurs années de compétences de la personne qui va l'avoir concentré en très peu de temps pour vous donner toutes ces années que vous allez avoir gagnées, que si vous les aviez faites tout seul ou tout seul, vous auriez eu toutes ces années à faire. Et là, hop, c'est un concentré de compétences qu'on vous offre. Donc, en fait, ce concentré, c'est comme un carburant. Un carburant qui, lorsque, vous savez, la potion magique d'Astérix, vous la prenez, ça vous fait... Et bien, en fait, ça vous fait la même chose quand vous êtes formé. Et c'est pour ça que la formation, elle est très, très importante pour nous. Oui, vraiment. Et l'autre point que je mentionne souvent, qui est la raison première de la plateforme d'expérience de terrain, c'est qu'on travaille avec de l'humain. Donc, comme tu as mentionné en début d'intervention, c'est que les coachs sont condamnés à se former pour toujours, étant donné que les méthodes évoluent toujours, les courants changent, des choses comme ça. Donc, il faut toujours rester à l'affût des nouvelles découvertes, des nouvelles... Parce qu'il n'y a pas une science qui va arrêter et dire, voici comment ça fonctionne pour faire perdre 15 kilos à une personne. Il n'y a pas de manuel avec d'instructions à suivre. Parce que chaque humain est différent. Chaque personne avec qui vous allez intervenir va réagir différemment au programme d'entraînement que vous allez lui donner, au programme nutritionnel que vous allez lui donner. Donc, voilà. Donc, travailler avec de l'humain, on n'a pas le choix non plus de vraiment adapter et de se tenir à jour dans nos connaissances et dans notre formation. Et comme tu mentionnes, lorsque tu reviens d'un week-end de formation, deux jours avec un seul expert, la première chose que tu fais, le pauvre client du lundi et du mardi suivant, ils vont tout expérimenter. Ils vont tout expérimenter. Non, exact, exact. Au niveau du suivi de tes clients, donc j'ai vu Kevin, il a mentionné la plateforme québécoise Exfit avec qui on a une très bonne collaboration. Mais peut-être que tu as d'autres outils. Comment tu fonctionnes ou conseilles-tu tes coachs de fonctionner au niveau du suivi de la clientèle? Donc, pour s'assurer qu'on ne perde pas le fil, donc Mme Ginette m'a dit telle chose, M. Intel m'a dit tel autre. Donc, vraiment organiser nos idées, garder un bon fil directeur. Est-ce que tu as des plateformes favorites, des façons de fonctionner que tu conseilles aux entraîneurs? Déjà, Kevin, entre nous, merci de nous avoir mis en relation parce que c'est grâce à toi, Kevin Richard, que ce soir, on a la possibilité de pouvoir faire ce webinaire. Donc, merci encore une fois. Oui, alors c'est vrai que c'est super important d'avoir des outils qui nous permettent de pouvoir condenser toutes les informations qu'on a sur nos clients, surtout quand on a beaucoup de clients. Exfit, c'est la marque que propose notamment Jérôme Poison, qui est mon formateur de la team Christobas Formatio, qui lui forme sur comment coacher à distance. Et lui, il propose Exfit, effectivement, parce que c'est un très, très bon produit. Et quand on me demande, en fait, je n'ai pas vraiment d'outil à conseiller. C'est qu'en fonction de votre ressenti, il est intéressant de pouvoir tester plusieurs produits parce que souvent, vous avez des périodes d'essais. Donc, c'est bien d'essayer tous les produits et puis d'essayer de voir celui qui va vous convenir le plus. C'est un peu comme une paire de chaussures. Globalement, vous voyez une très belle paire de chaussures, vous allez la mettre et puis finalement, vous allez vous dire, elle me fait mal aux pieds. Ou alors l'autre qui était à côté, qui était peut-être un petit peu moins bien, tiens, je vais l'essayer. Ah, franchement, je suis hyper bien dedans. C'est très confortable. Je vais peut-être prendre plutôt celle-là. Et quand on a des solutions en ligne, je suis plutôt à proposer d'essayer pour voir quelle est celle qui va convenir le plus. Et il y a quelques années en arrière, je ne connaissais pas Exfit et j'avais quelqu'un qui est un Canadien qui s'appelle David Gill, que tu dois peut-être connaître, qui avait fait une application qui s'appelle Total Coaching. Et David Gill, qui avait fait Total Coaching, m'avait dit, puisque je l'avais vu, on s'était fait une vidéo, on s'était vu et il m'avait raconté comment il avait fait, pourquoi il avait fait ça. Il m'avait dit, c'est plus en fait, l'éloignement est tellement important entre nos clients, entre mes clients et moi au Canada qu'il fallait que je trouve une solution pour pouvoir le faire. Et après, il y a plein d'autres applications qui se sont apparues, certaines qui n'existent plus parce que malheureusement, il n'y a pas eu assez de rentabilité et d'autres qui sortent du lot, comme par exemple Exfit. En ce moment, je n'arrête pas d'entendre parler d'Exfit. Donc, vraisemblablement, ça doit être vraiment très, très bien. Et puis, c'est hyper important d'avoir un outil qui vous permet, lorsque vous avez un certain nombre de clients et que vous n'avez plus suffisamment de mémoire pour pouvoir vous souvenir du petit détail de tout le monde et surtout de pouvoir voir les progressions de chacun d'avoir ce type d'application. Ça me semble important. Oui, si on veut que ce soit Exfit qui est une excellente plateforme ou autre, je crois que les coaches doivent se doter d'une façon de fonctionner qui sont propres à eux, qui peuvent aider leurs clients, mais pour s'assurer d'avoir une belle progression dans le temps. Parce qu'il ne faut pas oublier non plus que votre objectif en tant qu'entraîneur, si vous voulez en vivre, c'est non seulement de viser, exemple, un objectif après trois mois, après six mois, après un an, mais après trois ans, après cinq ans, la personne a toujours besoin de se mettre, d'être en forme et de travailler pour sa santé. Et ça devient, pour la majorité des clients d'entraîneurs que j'ai à mon gym, j'ai des coaches que ça fait 12 ans qui suivent la même cliente. Une fois par semaine, à tous les mordis à 17h, ils voient cette cliente-là. C'est entrer dans la routine slash dans le budget. On en reviendra peut-être un petit peu plus tard au niveau monétaire, etc. ou dans notre webinaire de 21 mai. Les clients ne se posent plus la question est-ce que je renouvelle mes séances avec mon entraîneur ou non. C'est ça. Ils savent qu'ils en ont besoin. Et là où il va arriver à un point, il va arriver à un point où les clients, ils vont commencer avec vous, ils vont avoir des résultats. Ensuite de ça, on le sait tous, les personnes ont beaucoup de résultats au début. Ensuite, on atteint un léger plateau, que ce soit en prise de masse ou en perte de poids. Souvent, des fois, la motivation diminue un petit peu, des fois par raison aussi externe par rapport à l'entraînement. Ils vont peut-être quitter, mais croyez-moi, ils vont pratiquement tous revenir et garder un lien avec ces clients-là. Et surtout, j'espère que la majorité des gens qui écoutent en ce moment avaient tous gardé contact avec vos clients durant les deux derniers mois de confinement. Parce que je vous le dis, le retour va être très difficile. Je le dis à mes entraîneurs, pratiquement à toutes les semaines, garder contact, prenez des nouvelles de vos clients, comment ça va, comment tu te sens. Pas nécessairement pour vendre des services ou autre, mais juste de garder un suivi et de rester dans la tête du client. Parce que vous allez, Christophe, tu vas probablement être d'accord avec moi, mais un entraîneur, par exemple, que tu vois de façon régulière, une à deux fois par semaine, tu ne le vois pas pendant deux semaines et ne te souviens presque plus qu'il y a un entraîneur. Ah, c'est vrai, j'ai un entraîneur privé, moi. Donc, imaginez, après deux à trois mois, il va vous oublier complètement et c'est l'été, il commence à faire beau, donc tout ça. Plein de choses qui arrivent en même temps. Donc, j'espère pour vous, sinon, faites-le dès, suite à ce webinaire. Prenez des nouvelles de vos clients, comment se passe ce confinement, envoyez des programmes, donnez du temps, de toute façon, on s'entend qu'on a pratiquement juste ça à faire, on est à la maison confiée. Donc, prenez des nouvelles, c'est rendu tellement facile avec la technologie et votre retour au travail va se faire d'une façon beaucoup plus fluide, beaucoup plus fluide. On est sûrement d'accord. Génial. J'aime ça quand tu dis ça. Autre point, comment pourrais-tu conseiller les coachs trouver pour qu'ils puissent trouver le bon sens et ou la bonne clientèle qui correspond à ses besoins, à la clientèle avec laquelle il veut travailler? Parce que, des fois, ce n'est pas évident pour un entraîneur qui part de l'école de savoir dans lequel... Souvent, il y a en tête une clientèle type qui veut travailler, mais au début, on n'a pas le choix de nécessairement prendre un petit peu tout ce qui passe pour avoir des revenus qui rentrent dans le compte, etc. Mais ensuite, je crois que pour avoir une vision à plus long terme. Comment pourrais-tu conseiller les coachs pour y aller vers une clientèle qui les plaît et un centre qui les plaît? C'est une super question. Merci. Déjà, nous, en France, on a deux types de personnel trainer. On a ceux qui... Parce qu'en fait, coach, pour nous, ça veut dire aussi donner des cours collectifs, vous savez, des classes et aussi donner du personnel training. Donc, on a des spécialités. Des fois, parfois, on fait un peu les deux et on va parler des personnel trainers. Les personnel trainers, déjà, c'est une très, très bonne chose d'être dans un club parce que c'est un peu comme à la bataille navale. C'est-à-dire qu'à la bataille navale, si tous vos bateaux sont regroupés au même endroit, vous risquez de facilement être coulés. Et en fait, c'est des cibles globalement. Eh bien, quand vous êtes dans un gym, quand vous êtes dans un club, plutôt que d'être à domicile, c'est plus facile d'avoir des cibles, donc d'avoir des clients, des prospects qui vont, à un moment donné, s'intéresser à vous et s'intéresser à ce que vous faites. Donc, c'est vrai que c'est déjà très, très bien d'être dans un club. Alors après, comment choisir son club ? Ce n'est pas forcément évident. Eh bien, par expérience, je peux dire, un, que déjà, ça va dépendre de la mentalité du dirigeant du club. Choisissez un club dans lequel le dirigeant du club a une ouverture d'esprit par rapport au personal training, qui est une ouverture d'esprit positive. C'est-à-dire, quelqu'un qui va se dire, mais oui, ça va fonctionner dans mon club. Ou bien, écoute, on va essayer. On ne l'a jamais fait, mais on va essayer. Donc, quelqu'un qui a un mindset un peu particulier qui va dans le sens de la réussite de votre projet. Ça, c'est déjà très, très important parce qu'en France, on s'est retrouvé avec un historique qui est un boulet au pied de beaucoup de dirigeants français. Je vous explique rapidement. Pendant des années, des années et des années et des années, dans les clubs, il y avait toujours des coachs qui étaient sur le plateau musculation cardio et qui faisaient gratuitement, parce que c'était inclus dans l'abonnement, qui faisaient gratuitement des prestations, des programmes qui répondaient gratuitement, qui coachaient gratuitement. Pendant des années, des années, des années, on a été sur ce qu'on appelle du all-inclusive, c'est-à-dire dans le club, quand vous vous abonnez, vous aviez les cours collectifs, la piscine, le plateau musculation cardio et en plus de ça, vous aviez un coach qui vous aiguillait gratuitement. Et on est resté dans cet esprit-là qui a fait que ça a été très compliqué de développer le personal training. on est à la bourre par rapport à vous, les copains, on est vraiment en retard, mais de d'années et d'années par rapport au personal training à cause de ça. Et les patrons de clubs souvent ont eu comme réflexion, « Ah ben non, les gens payent déjà leur abonnement, alors pourquoi est-ce qu'ils prendraient un personal trainer en plus ? » Vu qu'ils ont déjà leur abonnement, ils ne vont pas avoir envie de payer plus cher. Sauf que ça, c'est une idée préconçue, c'est une croyance limitante. Et beaucoup de patrons de clubs n'ont pas réussi à mettre en place le personal training. Un, parce qu'il y avait des coachs qui étaient gratuits et qui donnaient autant de prestations et de prestations de même qualité qu'un personal trainer payant. Et en plus de ça, parce que le patron de club, lui, n'avait pas dans l'esprit que ça pouvait fonctionner. Il se mettait lui-même des barrières. Donc déjà, dans un premier temps, si vous devez choisir un club, choisissez un club dans lequel déjà le dirigeant est ouvert à ça. Et ensuite, peut-être deuxième conseil, c'est choisissez un club dans lequel vous allez être autorisé à pouvoir faire de la communication. Parce qu'il y a un dicton qui dit, si on ne sait pas que vous existez, vous ne vendrez jamais. Si on ne sait pas que vous existez, on ne viendra pas vers vous. C'est très important de communiquer quand vous êtes dans un club. Et si le club vous autorise à communiquer, ça va aller beaucoup plus vite. Et communiquer, c'est quoi ? C'est avoir sur soi, par exemple, un polo qui dit que vous êtes personal trainer. En France, il ne faut surtout pas utiliser le terme personal trainer parce que les Français ne sont pas du tout anglophones. Il faudra dire coach privé parce que ça, les Français le connaissent. Les Français sont nuls en anglais. Il y a des études qui ont été faites qui ne sont pas bons du tout. Vous êtes bien meilleurs que nous. Et ça peut être aussi un roll-up. Vous savez, ces grandes bâches qu'on déplie, qu'on peut déplacer. Ça peut être des cartes de visite, des flyers, qu'on peut mettre, un trombinoscope qu'on peut mettre sur le mur avec les photos des différents coachs, avec leur spécialité, leur prénom, la façon de les contacter, un mur d'information, un tableau d'information. En fait, il faut être visible pour être connu, tout simplement. Donc, un, si on peut répondre à la question, pour moi, c'est plutôt d'avoir quelqu'un, un dirigeant de club qui est très ouvert au fait que ça puisse fonctionner et deux, l'autorisation de pouvoir vraiment communiquer en bloc. Oui, très, très, très bon point. Donc, évidemment, si la vision du propriétaire du gym, il faut qu'elle concorde avec la tienne également. Donc, c'est-à-dire, peut-être qu'au début, tu ne travailleras nécessairement pas avec la clientèle ultime avec laquelle tu veux travailler, mais dans quelques années, va t'amener à que tu puisses faire un peu la fine bouche, si on veut, sur les clients. C'est-à-dire que ton aura va tellement être plein que tu vas choisir, entre guillemets, les clients avec lesquels tu veux travailler. Donc, oui, si on parle, faisons du chemin un petit peu sur le marketing, Christophe. quels autres conseils pourrais-tu donner aux entraîneurs pour encore plus se mettre de l'avant au niveau marketing? Donc, tu as parlé dans le gym comme tel, le polo, des choses comme ça. Aurais-tu d'autres trucs au niveau marketing à leur présenter? Il y a un truc qui fonctionne très, très bien. Imaginez-vous, vous faites estampiller, vous faites floquer votre voiture avec votre véhicule personnel, avec bien évidemment le fait que vous êtes coach personnel, ça peut être sur la vitre arrière, coach privé ou personal trainer, votre numéro de téléphone professionnel, votre site internet, par exemple, les petits logos Instagram, Facebook, éventuellement Twitter, si vous êtes sur Twitter, et ce véhicule qui est estampillé avec un support de communication, à chaque fois que vous arrivez sur le parking, on sait que vous êtes là. À chaque fois qu'un client va se garer, il va se dire « Ah tiens, il y a un tel et je sais qu'il y a des personal trainers. » Et un jour, on ne sait pas pourquoi et on ne sait pas quand, cette personne risque de venir vous voir à force de vous avoir vu et de se dire « Tiens, je vais aller voir un peu ce qu'il fait parce que c'est vrai que ça fait pas mal de temps que je fais ce programme je n'ai pas beaucoup de résultats, je style, je suis arrivé à un palier comme disait Alex et puis, j'aimerais bien progresser. » Et rien que ce support de communication, déjà, ça match à mort. Les polos, tout ce qu'on a dit tout à l'heure, mais ce qui est aussi très important, c'est tout ce qui est digital ou réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, à mon sens, c'est incontournable. Aujourd'hui, si vous voulez avoir une vitrine, il faut que vous soyez sur Instagram. Instagram, c'est une vitrine. ce n'est pas un réseau social où on va avoir vraiment des choses qui vont être hyper intellectuelles. Si vous voulez des choses qui ont un contenu assez percutant, pertinent, il faut que vous alliez sur LinkedIn. Mais sur Instagram, c'est voilà, vous regardez, c'est que des vidéos, c'est que des photos, tout le monde se montre et c'est un support de communication au niveau vitrine. et après, il y a Facebook qui fait un peu les deux, qui fait un peu informatif, mais aussi support de communication avec des pubs qu'on peut faire pas cher et l'ensemble fait qu'à un moment donné, on peut capter de la clientèle un peu partout. Exact. Et je crois, comme tu le dis si bien, c'est de varier et d'en avoir le plus large éventail. Parce qu'en publicité, c'est, oui, la force de porter d'un exemple d'une campagne publicitaire, mais si t'es sur un seul canal, tu vas rejoindre beaucoup moins de monde que, en fait, c'est pas ce que je veux dire, tu vas rejoindre autant de personnes peut-être, mais il va avoir moins de récurrence. Donc, la récurrence est vraiment importante en publicité, c'est-à-dire que si tu vois l'annonce sur une voiture, tu vois ensuite de ça dans le gym, l'entraîneur, tu vois ton holop dans le vestiaire, et ainsi de suite, tu vas être comme, OK, j'ai pas le choix, il faut vraiment que j'aille, et on devient à jouer dans l'inconscient au niveau des personnes. Pour dire, dès l'instant où ils vont penser à engager un entraîneur personnel, bien, automatiquement, ils vont penser à vous parce qu'il a vu votre nom surpouler à travers différentes sphères de sa vie, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur du gym. Exact. Si on glisse ensuite vers la fidélisation de la clientèle, et j'ajouterais l'expérience client là-dedans, parce qu'un vient avec l'autre, à mon esprit, un vient avec l'autre, si tu offres une bonne expérience client et avec les quatre fameux mots magiques que Christophe a mentionnés, qui font partie de l'expérience client et où on prend soin de nos clients comme si c'était des membres de notre propre famille, je crois qu'au niveau de la fidélisation de la clientèle sur le long terme, ça va être très payant. de ton côté Christophe, est-ce qu'il y a différents trucs que tu pourrais donner aux entraîneurs pour vraiment une fidélisation sur le long terme de la clientèle parce que c'est toujours ça qu'on vise évidemment. Il y en aurait beaucoup, on pourrait partir sur des heures. Allez, qu'est-ce que je peux essayer de vous trouver de rapide, mais d'efficace? Ce que tu disais tout à l'heure était tellement vrai, c'est que le contact, la connexion, la connexion avec vos clients, c'est ce qui va faire qu'il va y avoir ce côté affectif. Et quand on vous aime bien parce que vous avez créé quelque chose chez l'autre, vous allez fidéliser forcément. Il y a une histoire de récurrence, une sorte de retour qu'on a envie de vous faire parce que vous avez créé quelque chose d'extraordinaire chez nous. Prenez quelqu'un qui va avoir eu un traumatisme par rapport au sport. J'en parlais hier dans une conférence, dans un webinaire avec les copains français, mais les copains canadiens peuvent très bien y accéder aussi quand ils le veulent, c'est tous les mardis soir. J'en parlais et en France, on a eu une sorte de traumatisme national par rapport au sport qui est, vous savez, cette piste de 400 mètres autour de laquelle quand on fait nos études, on nous demande de courir et on nous demande de courir et de faire le meilleur temps possible pour avoir la meilleure note possible. Or, il n'y a jamais personne qui nous a dit mais pour pouvoir t'améliorer, pour pouvoir augmenter ta note, il faudrait que tu suisses ce programme d'entraînement, il faudrait que tu fasses ça, il faudrait peut-être que tu changes de chaussure, il faudrait peut-être que tu cours peut-être par intervalle pour une sorte de farlec et puis au bout du compte que tu puisses améliorer ton temps pour pouvoir avoir une meilleure note. Et ça, personne, on nous disait cours, toi, cours, fais ton mieux, débrouille-toi. Et en fait, suite à ce traumatisme, on s'est retrouvé avec une partie de la population qui, lorsqu'on leur parlait de sport, retrouvait cet ancrage qui était un ancrage hyper traumatisant de ce qu'ils avaient vécu quand ils étaient au lycée ou au collège. Et quand vous avez une personne qui est comme ça, qui a ce type de traumatisme par rapport au sport et que quelque part, on arrive simplement à lui faire, à la sortie de la séance, lui faire simplement dire mais attends, mais c'est génial le sport. J'ai vécu une expérience client dont tu parles, j'ai vécu une expérience émotionnelle qui est géniale. Je ne pensais pas que j'arriverais à tenir aussi longtemps. Et ça, c'est grâce à vous, c'est grâce à toi. C'est ça un coach ? Eh ouais, c'est ça un coach. Et quand vous arrivez à avoir, à créer des émotions positives chez vos clients, eh bien, ces émotions positives, et ça, c'est la programmation neurolinguistique qui nous l'apprend, la PNL, programmation neurolinguistique, eh bien, ça ancre au plus profond de soi du bien-être, quelque chose de positif qui donne envie de retrouver encore cette situation où on s'est senti mais tellement, tellement bien, tellement fière, où l'estime au plus profond de soi, notre estime de soi, elle est montée en bloc et ça, on en a tous besoin, qu'à un moment donné, on se dit, mais cette personne-là, ce coach-là, il arrive à me faire avoir, ces frissons-là, cette sensation de bonheur et de plaisir, ça me stimule, ça me donne envie de retourner. le pouvoir des émotions, c'est extrêmement important, les copains, pensez-y. Tellement, tellement bon point et très, très bonne analogie avec la piste de course, c'est exactement ça. Donc, tout le monde, on pourrait dire aux personnes qui veulent perdre du poids, bien, faites-t'en mieux. Donc, tout le monde sait qu'ils doivent bouger, contrôler un petit peu ce qu'ils mangent, mais autre ça, les gens doivent goûter à c'est quoi avoir un coach. Donc, des fois, c'est de trouver des moyens parce que souvent, les gens sont hésitants à sortir de l'argent pour une première fois, étant donné qu'ils ne vous connaissent pas ou des choses comme ça. Donc, je parlais d'entraînement personnel pour les entraîneurs. Parfois, je dis à mes coachs, quand vous avez des clients qui viennent vous voir, on est là s'entraîner avec vous, vous vous entraînez de toute façon. Donc, faites-en un partenaire d'entraînement pour cette séance-là. Faites-lui vivre une séance d'entraînement de votre entraînement. Je vous garantis qu'il va payer, c'est sûr et certain. Donc, il va trouver ça très dur et en plus, il va être en privé entre guillemets. Vous, vous rentabilisez votre temps dans le sens où vous deviez vous entraîner de toute façon. Mais si la personne, ça lui permet de le faire vivre une séance d'entraînement, OK, c'est ça s'entraîner avec un entraîneur privé. Ben oui, c'est ça s'entraîner avec un entraîneur privé. et tu vas être doublement content à la fin de ta séance et le lendemain matin, il va être un peu moins content, mais content quand même. Mais bref, c'est un petit truc que moi, je pourrais donner quand vous êtes dans votre gym et que les clients viennent vous voir ou autre, hey, as-tu une petite 30 minutes? Joins-toi à moi. Fais la séance, fais le restant de ma séance avec moi. Je vais voir comment on peut se challenger. Vous donner quelques feedbacks sans tout donner. Je ne dis pas au contraire. Je trouve que de donner son temps, ce n'est pas du tout la solution. Vos connaissances et votre expertise ont une valeur et c'est ce qui va m'amener à mon prochain point. Vous n'avez pas à être gêné de vendre vos services entre guillemets. C'est pour la santé des gens et avant de rentrer en live avec Christophe, c'est exactement ce qu'on parlait en raison de cette pandémie ou autre. La prévention, au niveau de la santé, n'a jamais été aussi sexy qu'en ce moment. En temps normal, tout le monde le sait à Noël, dans la famille, toi, tu es entraîneur, tu vas me dire de manger du gâteau de moins. Tu es la personne plate. Tu es la personne démoralisatrice. Laisse-moi boire du vin encore. Mais là, on se rend compte qu'avec toute cette pandémie, les gens qui sont relativement en bonne condition physique passent à travers relativement bien, sauf exception, évidemment, mais majoritairement du temps, les personnes qui en décèdent sont des personnes âgées ou en très mauvaises conditions physiques. Donc, le niveau préventif de la santé, je pense que nous sommes, que vous êtes les spécialistes, est rendu très à la mode. Donc, on doit en profiter en guillemets pour dire que c'est le temps d'investir dans un entraînant privé pour finalement, non pas pour, oui, l'apparence corporelle, mais pour la santé. Il va y avoir d'autres pandémies comme ça. Est-ce qu'on va l'avoir de notre vivant? J'en ai aucune idée, personne ne peut le savoir. Mais il n'y a rien de plus important que la santé. C'est la première chose qu'on souhaite en la bonne année, je crois, c'est la santé. Donc, si la santé est là, tout le reste va bien. Donc, c'est un petit peu des arguments de vente qu'on peut faire en guillemets. Et ce que j'aime bien rappeler à mes entraînants, c'est que vous n'êtes pas un vendeur de boissures et vous n'êtes pas un vendeur chez Louis Vuitton à vendre le 15e sac à main de madame qu'elle n'a pas besoin et que le garde-robe est plein. Vous vendez de la santé. Donc, il n'y a aucune gêne à ça et vos connaissances et votre expertise a une valeur. Donc, c'est un petit peu mon point par rapport à ça. Je vous inviterai, on va passer peut-être dans une dizaine de minutes aux réponses à vos questions. Donc, je vous inviterai à taper vos questions dans la barre de chat s'il vous plaît. Donc, commencez à les écrire et d'environ 5-10 minutes, Christophe et moi, on va les passer en revue et essayez d'y répondre en grande majorité. Donc, laissez-vous aller, posez vos questions, soit à moi, soit à Christophe, soit aux deux. Donc, voilà. Au niveau de la prise en charge des clients, Christophe, je ne sais pas comment ça fonctionne au niveau de la France, mais je vous mentionnais un petit peu plus tôt. Je conseille souvent à mes entraîneurs de s'équiper d'une équipe, c'est un petit peu mal dit, mais d'avoir un peu l'entourage des professionnels de la santé, pour encadrer leurs clients. Donc, est-ce que c'est quelque chose que tu conseilles à tes coachs? On le conseille, effectivement, mais c'est très, très, très dur à mettre en place parce qu'on a des professionnels de santé qui ne sont pas forcément très, qui n'ont pas forcément une très belle image de nous. On est plutôt, encore une fois, rattrapés par notre passé. et on a eu dans les années 80 deux personnes qui ont permis de lancer le fitness en France et elle s'appelait Véronique et Davina et c'était deux personnes qui ont vraiment boosté le secteur d'activité. Sans elles, aujourd'hui, on n'aurait peut-être pas décollé de la même façon. Et elle faisait des émissions de télé tous les dimanches matins. Moi-même, quand j'étais petit à l'époque, j'avais une dizaine d'années, je suivais leurs émissions, je faisais du fitness. C'était la première fois que je faisais du fitness. Je découvrais ça, ça venait des États-Unis. C'était génial. Et on est resté, enfin, les professionnels de santé sont souvent restés, les anciens, sur une image qui était une image plutôt d'animateur plus que de soignant ou d'aidant à la santé. Donc, c'est vrai que les anciens médecins maintenant ou les médicaments les professionnels de santé en général ont souvent du mal à nous accepter, à faire partie de notre groupe, de notre réseau et nous, de faire partie de leur. Parce que les médecins généralistes ont une mauvaise image de nous, parce que les kinésithérapeutes peuvent nous prendre pour des concurrents aussi. Et eux, ils ont vraiment du mal à pouvoir en vivre. Aujourd'hui, les kinésithérapeutes, ce n'est pas évident en France pour eux. Donc, ça peut se comprendre. Ils les prennent plutôt comme des concurrents. Et on a une mauvaise image aussi parce que les coachs français ne sont souvent pas bons en tout ce qui est physiologie ou biomécanique. Et donc, ils vont parler des vertèbres cervicales du bas du dos. Donc, ça se situe. Bon, les vertèbres cervicales du bas du dos ou le fesseps. Le fesseps, c'est pas mal. Non, je déconne. Mais c'est exactement, en fait, il y a un manque de maîtrise de tout ce qui est biomécanique, cinésiologie, physiologie qui nous permettent d'être crédibles vis-à-vis des professionnels de santé. Donc, ce n'est pas évident pour nous. En effet, ça ne doit pas être très, très évident. de notre côté, on commence à être relativement chanceux avec la Fédération des kinésiologues du Québec qui fait un bon travail de démocratisation, si je peux me permettre, au sein des autres professionnels de la santé. Donc, de plus en plus, on commence à gagner en crédibilité auprès des physiothérapeutes, auprès des médecins, auprès de différents spécialistes. Nutritionnistes, également, ça prend de l'ampleur de plus en plus ici. De plus en plus d'entraîneurs, en fait, on réfère à des nutritionnistes qui se sont spécialisés dans le sport parce que c'est deux choses complètement, un peu différentes, une clientèle plus santé versus des sportifs qui s'entraînent cinq à six fois la semaine, évidemment. Donc, sinon, d'autres professions chez nous qui commencent à émerger, thérapeutes du sport, lorsqu'il y a un hybride entre un physiothérapeute et un entraîneur et un kinésiologue chez nous, donc, il corrige des petites blessures, non pas nécessairement des retours d'opérations, mais des petites blessures, mais qui permettent de retourner à presque 100% et ensuite de ça tombe dans les mains d'un kinésiologue par la suite pour retour à l'entraînement à 100%. Donc, un peu comme je mentionnais au début, si c'est possible de le faire, d'avoir quelqu'un, un spécialiste qui complète vos connaissances, si on veut, et avec lequel vous avez une bonne relation et que, évidemment, la crédibilité est réciproque et que vous pouvez partager des connaissances, en fait, les conditions d'un même client, bien, le client a tout à gagner là-dedans. Donc, que ce soit au niveau nutritionnel, que ce soit blessure, que ce soit entraînement, bien, que tout le monde s'entende. En fait, vous, vous allez vous élever comme chef d'orchestre un petit peu de la mise en forme de votre client et vous allez faire des suivis avec son nutritionniste, avec son thérapeute, avec le physio s'il a besoin, etc. Donc, pour vraiment mieux adapter votre service. Parce que si vous n'êtes pas au courant de ce qu'exemple un thérapeute peut faire ou si vous n'êtes pas de concert avec ce que le nutritionniste va faire ou les deux ne se parlent pas, bien, vous allez vous nuire, en fait, dans la progression du client, c'est sûr et certain. génial. Est-ce qu'on se lance à travers les questions, Christophe? Allez, go! Il y en a quelques-unes qui sont sorties. Simon Gauthier-Dallaire qui nous pose « Quelles sont tes pires erreurs en tant qu'entraîneur que tu as fait au cours de ta carrière? » C'est pour qui? Je te laisse aller. Allez. Je vais répondre ensuite. Les pires erreurs que j'ai pu faire durant ma carrière? Peut-être la pire. La pire, c'est de ne pas aller voir ailleurs ce qui se faisait en gardant trop de confiance. Une période de ma vie que surtout lorsque j'ai commencé, ça, c'était la… J'en vois deux maintenant, mais peut-être une des erreurs. C'est de penser que rester dans la routine et rester avec mes connaissances, c'était la bonne solution. Or, l'échange est beaucoup plus glorifiant et apporte beaucoup plus de compétences. Ça, c'est la première. La deuxième erreur que j'ai pu faire, c'est de me laisser enfermer à un moment donné dans des concepts pré-chorégraphiés qui viennent d'une grande marque que vous connaissez vraisemblablement puisque c'est une marque internationale qui a apporté énormément au secteur d'activité qui m'a permis moi de vraiment d'avoir beaucoup de compétences, donc qui m'a apporté beaucoup, mais qui est une marque qui m'a enfermé dans une façon de voir et dans un système qui était un système un peu commercial quand même, vous l'avouez. Si à un moment donné j'étais resté comme le font beaucoup de coachs dans une sorte de nébuleuse, en fait, je n'aurais pas été voir ailleurs ce qui se faisait et donc, je serais resté un peu endoctriné quelque part mais le terme est un peu fort parce que ce n'est pas tout à fait ça mais ça s'en rapproche. C'est-à-dire que rester influencé, rester formaté, c'est peut-être un peu plutôt les termes qu'il faut utiliser. Influencer, formater par une façon de voir les choses qui m'enfermait dans un, on va dire, dans une boîte où ma créativité et mon ouverture d'esprit avaient tendance à diminuer et à partir du moment où j'ai compris ça parce que j'ai beaucoup discuté avec des traîneurs de cette grande marque et ce qui m'a marqué un jour, c'est le fait qu'un traîneur me dise si un jour cette marque n'existe pas, je n'existe plus moi. J'étais scotché, je me suis dit waouh ! Alors ça veut dire qu'en fait, je serais handicapé entre guillemets dans ma profession si je me fie uniquement à cette marque. Donc, il est hors de question que je sois dans cet esprit-là. Ce qui m'a permis de continuer avec cette marque mais ne pas ne pas croire que ce que l'on me disait n'est pas possible. et vous ne deviendrez pas, exemple, vous suivez une formation avec Christophe, vous allez en suivre d'autres sur Expertise, vous allez en suivre d'autres avec plein d'autres formateurs qui sont très compétents, mais vous allez prendre un outil de chacun pour faire votre propre personnalité, faire votre propre offre de service qui va faire de vous un meilleur entraîneur. Donc, je ne crois pas au fait de dire une école de pensée et c'est ça, 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 où, en fait, tant mieux pour vous si vous avez une clientèle pour en vivre, mais je ne crois pas que ce soit la bonne chose à faire. Génial. Prochaine question, donc, Didier Zoya. Salut, Didier, dans la région de Pau, chez qui nous avons un événement 19-20 septembre prochain. Donc, voilà pour la promo. Y aurait-il une différence dans l'accompagnement des personnes entre nos deux pays du fait des diplômes, des abonnements, des besoins de personnes, la langue, les relations entre les personnes? Je crois qu'à force de discuter, Christophe, l'accompagnement des personnes doit se rassembler un petit peu. Est-ce que, chez vous, les entraîneurs personnels, coachs sportifs, focusent plus sur je fais un excellent programme et on le change dans X nombre de semaines ou sur le suivi régulier j'entraîne le client une, deux, trois, quatre la semaine en privé one-on-one? Est-ce que tu peux reformuler ta question s'il te plaît? J'ai peur de ne pas avoir bien compris. Qu'est-ce qui est mis le plus de l'avant par les entraînements personnels? Soit faire un programme d'entraînement que la personne s'entraîne seule par elle-même pendant un X nombre de semaines, ensuite de ce qu'on le change, donc faire seulement des changements de programme ou faire vraiment du personnel training un à un avec la personne à raison de plusieurs fois par semaine. Est-ce qu'il y a un qui est priorisé par rapport à l'autre ou ça dépend vraiment des centres? Alors, on est plutôt sur la deuxième solution en France, c'est-à-dire d'accompagner en one-on-one, donc en face-à-face vraiment. On est plutôt dans ce type de configuration et on l'a été pendant des années. Aujourd'hui, ça change un petit peu parce qu'on a ouvert l'esprit avec notamment Jérôme Poison qui forme sur le coaching à distance, on a ouvert l'esprit au coach en leur faisant comprendre qu'aujourd'hui, il pouvait y avoir des programmes qui étaient des programmes que les gens pouvaient faire en solo, tout seul, en autonomie et qui étaient des programmes très, très efficaces. C'est le cas par exemple d'un autre parce que Jérôme Poison le propose et envoie des athlètes sur des compétitions internationales simplement avec du coaching à distance et c'est Emilio Sanchez qui est un diététicien nutritionniste français qui lui aussi est éloigné de plusieurs centaines de kilomètres de ses clients qui lui demandent des programmes à distance et il ne fait que coacher à distance avec des programmes qu'il donne à ses clients qu'ils font en solo. Et on s'aperçoit que les résultats sont parfois aussi efficaces qu'en one-on-one. Donc, il commence à y avoir une sorte de changement de mentalité. C'est long, c'est dur parce que les Français, les coachs français ont été très formatés avec ce qu'ils ont vu durant leurs études mais ça change, ça évolue. Tant mieux. Je crois que l'approche doit s'adapter en fonction du client qu'on a devant nous. C'est-à-dire qu'il y a des personnes où tu vas leur donner un programme d'entraînement. Peu importe à quel point le programme d'entraînement est excellent. S'il est fait à 50%, il va être vraiment moins efficace qu'un moins bon programme entre guillemets fait à 100%. Donc, certaines personnes ont vraiment besoin d'un accompagnement pour se faire pousser. Maintenant, certains autres clients sont capables eux-mêmes d'aller chercher la répétition de plus, la seconde de plus, la foulée ou peu importe le type d'entraînement que vous faites, mais d'aller chercher un effort supplémentaire. Mais je crois que chez nous, les deux se font. Mais pour revenir encore une fois avec mon expérience client, je suis d'avis que le client n'aura jamais autant de résultats que si vous êtes presque à toutes les fois avec la personne, c'est sûr. Parce que vous pouvez non seulement le corriger sur les mouvements, mais adapter aussi la séance selon une journée. parce que le client, ça se peut qu'il a son stress de travail, il a son stress de famille. Tu ne sais pas ce qu'il vit dans sa vie. Donc, des séances où il va se sentir plus fatigué, qu'il y a seulement un plan d'entraînement devant lui, il va faire « Ah, je n'irai pas m'entraîner aujourd'hui ». Versus, si il y a une séance avec vous, peut-être que vous allez être en mesure de diminuer l'intensité, ajuster le volume, faire un petit peu plus de counseling, c'est-à-dire de parler un petit peu plus, ça va lui faire du bien en plus de s'entraîner un petit peu. Effectivement, alors, ce qui rejoint ce que tu dis, c'est qu'on peut avoir deux types de clients, le client qui va acheter un programme et le client qui va acheter de la motivation. Exact. Exact. Prochaine question, on a Félix Gavramont-Esti. Comment établissez-vous vos tarifs pour l'entraînement privé ? Salut, Félix. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire par rapport à ça ? Il y a deux types de coach. Il y en a même trois, on va dire. Allez. Il y a ceux qui se disent, il faut absolument que je fasse comme le copain. C'est-à-dire que le copain, il fait 50 euros, il fait à peu près 70 dollars canadiens, je crois. Donc, le programme fait 50 euros, je vais faire comme le copain. Erreur grave, erreur grave. Ça, c'est la première erreur. La deuxième erreur, c'est de se dire, oh là là, moi, ce que je veux, c'est je veux 60 euros par séance. Pour moi, c'est une deuxième erreur grave. La plus, le prix, pour commencer, quand vous êtes un débutant, je parle quand vous êtes un débutant, le prix qui est le meilleur, c'est celui que vous allez annoncer à votre client qui ne vous fera pas une sensation étonnante ici au niveau des hanches, au niveau du cou et au niveau des tempes. Si vous avez un prix, je m'explique, que vous annoncez, et si ce prix, quand vous l'annoncez, vous avez cette sensation au niveau du ventre, qui est une sensation pesante, un petit peu, comme du stress, comme le trac, qui vous prend ici, là, au niveau de la gorge, qui vous serre la gorge. Vous savez, souvent, on dit, on a les boules. et qui vous fait une sorte de pression au niveau des tempes. Si vous retrouvez une de ces sensations, c'est que le prix n'est peut-être pas le bon pour vous, c'est-à-dire que vous ne l'avez pas encore accepté au plus profond de vous. Le corps, et ça, on l'apprend encore en PNL, en programmation neurolinguistique, le corps, le body language est très, très important parce qu'en fait, il donne des informations à l'autre. Et si vous n'êtes pas en accord avec ce que vous avez en tête, c'est-à-dire l'envie de votre prix, le prix que vous annoncez et que votre corps ne l'accepte pas, vous allez avoir une attitude que l'autre risque de ressentir. Si l'autre le ressent, il risque de se dire « Ah, il ne comprend pas pourquoi, c'est dans l'inconscient. Il voit que, par exemple, vous avez peut-être la mâchoire qui se serre un petit peu, que votre son de voix vibre un peu, que vous avez votre stylo entre les mains et que vous êtes en train de faire ça avec votre stylo. Et en fait, le corps parle de lui-même. Quand vous êtes débutant pour positionner un prix, il faut que ce prix soit acceptable par votre corps. C'est-à-dire, vous ne devez pas avoir de pression ici, ici et là. Voilà ce que je peux vous dire pour commencer à positionner des prix quand vous débutez. Oui, vraiment. Et que ce soit dans proposer un prix ou des services, vous ne serez jamais un bon vendeur si vous ne croyez pas à 100 %. Donc, vous devez croire en votre produit à 100 % et au prix, au tarif chargé à 100 % pour être capable d'évidemment bien le vendre. Ça, c'est sûr et certain. Ensuite de ça, en discutant des tarifs, on a une autre question de Frédéric Lépine ici. Il y a beaucoup d'entraîneurs actuellement qui abaissent leur prix en raison de la pandémie de la COVID-19. Donc, selon vous, comment allez-vous ajuster votre tarification parce que les économistes prévoient une récession et que les citoyens sont en arrêt de travail? Oui. Donc, là, par rapport à ta question, qui est-ce qui a posé cette question? Frédéric Lépine. En fait, je pourrais reformuler de dire est-ce qu'on devrait abaisser nos prix suite à la pandémie ou non? Ah là là! J'ai bien peur qu'on parte dans des biais cognitifs, là. C'est-à-dire des croyances on ne sait pas comment sont les projets, on ne sait pas comment sont les clients et souvent, notre cerveau, au travers des différentes informations qui nous arrivent, notre cerveau fait des raccourcis. Ça, c'est les neurosciences qui nous l'apprend. Le fait de faire des raccourcis par rapport à ces différentes informations fait que parfois, on peut partir dans des dans des solutions qui ne sont peut-être pas la solution qu'il faudrait avoir. Je m'explique. C'est qu'aujourd'hui, c'est vrai que on est visiblement, on va être dans une récession. Ça va être compliqué. Il va y avoir un surendettement des différents États, certes. Peut-être que les impôts vont augmenter. À un moment donné, il va bien falloir rembourser la dette. ça, c'est indéniable. Peut-être que les impôts vont augmenter. Peut-être qu'on ira chercher sur l'épargne, notamment l'assurance-vie en France. Peut-être qu'on ira taxer un peu l'assurance-vie. Peut-être qu'il y aura des personnes qui auront moins de moyens. Mais est-ce que toute la population aura moins de moyens ? Est-ce que vous êtes sûr en votre intime conviction que les clients, vos clients ou les prospects que vous allez avoir auront moins de moyens ? Si vous en avez la preuve assurément, c'est-à-dire si vous avez les chiffres, s'ils vous ont dit non, on n'a pas les moyens, on n'a pas le prix. Là, vous pourrez vous dire oui, effectivement, je vais baisser mes prix parce que je n'arrête pas à trouver de clients. Mais tant que vous ne savez pas ça, vos prix, si vous y croyez, si vous faites la bonne communication, si au plus profond de votre cœur, vous savez le vendre, si vous ne vous positionnez pas comme un vendeur mais plutôt comme un sauveur, eh bien, à un moment donné, vous allez pouvoir vendre. Donc, je crois que il ne faut pas baisser ses prix. Je me dis qu'il faut continuer avec ses clients à proposer moins cher que vous. Ne jouez pas cette guerre des prix. Vendez simplement du différent. Vendez autre chose que ses autres coachs. Comment peut-on comparer quelque chose qui n'est pas pareil ? C'est très simple. Si vous avez une prestation et que l'autre coach en a une qui est complètement différente, on ne va pas pouvoir les comparer. Est-ce que vous compareriez le prix, par exemple, d'un sirop de fraise et d'un litre de lait ? Un litre de lait et du sirop de fraise. Comment vous allez faire votre comparaison ? Quelle est le moins chère ? Quelle est le mieux ? Vous ne pouvez pas. C'est très, très compliqué. Alors après, quand on prend le temps peut-être de réfléchir, on peut partir sur… Effectivement, on va trouver des solutions pour les comparer. Mais un litre de sirop de fraise et un litre de lait, qu'est-ce que vous allez pouvoir comparer ? Donc, si vous rentrez dans une guerre des prix à un moment donné ou si vous rentrez dans cet esprit-là, ce que je peux vous conseiller, vendez du différent. Vendre du différent, c'est par exemple rajouter à vos prestations peut-être la petite serviette qui va bien au début de la séance, une serviette qui est prêtée au client. Une bouteille d'eau, pourquoi pas ? Une barre énergétique au début de la séance. Un e-book, par exemple, à votre client qu'il doit remplir pour voir sa progression. Ça peut être aussi, vous savez, à la fin de la séance, un peu de massage. Un petit massage par-dessus les vêtements. Vous savez, c'est ce massage taille. Ça peut être aussi une séance, le client est très fatigué, il a besoin de récupérer parce qu'il a passé une semaine qui était très harassante. il est très fatigué. Eh bien, proposez-lui simplement si vous êtes formé en hypnose, une petite, à la fin de la séance, une petite phase d'hypnose de 10 minutes où pendant les 10 minutes, il va en fait dormir à l'équivalent de 2 ou 3 heures au frais du différent, ce que les autres ne font pas. Oui, très bon point. Et j'ajouterais aussi à ça le cercle vicieux de baisser les prix. Donc, quand va être le bon moment de les réaugmenter ? Donc, les gens sont toujours à court d'argent. Personne n'a jamais d'argent. Quand tu viens pour proposer un prix, ah, c'est trop cher, j'ai pas d'argent pour ça, c'est ça, non, non. Mais quand la personne a pris la décision d'investir dans un entraîneur privé, soudainement, il y a de la place dans le budget et des choses comme ça. Donc, de réduire à trop grande échelle ton tarif, ton taux horaire, à partir de quel moment tu vas pouvoir justifier la réaugmentation ? Un mois ? Deux mois ? Six mois ? Donc, c'est à toi de payer pour... Cette crise-là n'est pas de la faute de personne. Elle n'est pas de votre faute, elle n'est pas de la faute du client, elle n'est pas de la faute du gouvernement. Donc, un peu tout le monde doit mettre de l'eau dans son vin. Mais là où moi, j'accroche, c'est un peu ça. C'est-à-dire, baisser le taux horaire, jamais ne sera le bon moment de revenir à la normale. Donc, le client va dire pas ce mois-ci, s'il te plaît, je suis encore un petit peu serré, mais ça fait deux ans la pandémie, c'est terminé, ça fait longtemps. Mais tout le monde va trouver une bonne raison de ne jamais payer le vrai prix une fois que vous avez baissé vos prix. Donc, un petit truc qu'on pourrait peut-être donner, beaucoup de bons trucs donnés par Christophe, garder votre taux horaire. À la limite, espacer les séances avec votre client vous le voyez deux fois par semaine, voyez-les une fois par semaine pendant une courte période, mais revenez ensuite de ça. Tu sais, mais votre taux horaire, moi, j'y toucherais, personnellement, j'y toucherais pas. C'est sûr et certain. On a Frédéric Salle ici qui dit les cours en live sont énormément développés durant la pandémie. Est-ce que tu crois que ça a un avenir, les cours en visioconférence? Est-ce que tu crois que ça va, pardon? Est-ce que ça a un avenir à faire durer, même suite à l'ouverture des gyms? Est-ce que tu crois que ça va durer l'entraînement en visioconférence? La réponse, elle est dans deux kilos que j'ai dans les mains, là, dans deux kilos de papier. La réponse, elle est là-dedans. La réponse, elle est là-dedans et elle est à la fin, là. Avant la pandémie, vous savez que cet ouvrage, je l'ai écrit avant la pandémie parce qu'on n'en avait pas en Europe, en francophonie. En Europe, on n'en avait pas. Je sais qu'aux États-Unis, ça en avait, mais nous, on n'en avait pas. On en a eu un qui était par Christian Françoise et celui-ci qui était le premier bouquin sur le personal training et celui-ci après que j'ai écrit. Et celui-ci, je l'ai écrit avant la pandémie. Et avant la pandémie, dedans, je disais déjà que tout ce qui était digital était l'avenir. Et je mets des exemples dedans, je mets des exemples d'hologrammes, par exemple. Je mets des exemples d'entraînement virtuel. Je mets des QR codes qui permettent de voir des vidéos qui sont incroyables, bluffantes de ce qui arrive. Et ce qu'a fait la pandémie, tout simplement, c'est que ça a accéléré ce phénomène vers lequel on allait de toute façon parce que c'est la génération X qui est la nôtre qui va à un moment donné laisser place à la génération Y, commence déjà, la génération des Yes, des Fuck Generation qui est déjà dans le digital, dans le numérique et la génération Z qui arrive après, les tout petits qui sont encore déjà en train de travailler sur une touche des smartphones, des tablettes qui sont sur l'ordinateur qui arrivent à les utiliser mais de façon bluffante, eux, ils sont déjà dedans. Ce qui fait que tout ce qui est digital, tout ce qui est en visio, tout ce qui va être dans le même esprit, ça ne va faire qu'augmenter. Et donc, la pandémie n'a fait qu'accélérer ce phénomène. Ce qui fait qu'on va vers le digital de plus en plus. Renseignez-vous sur les hologrammes, vous allez voir, c'est un truc de dingue. Tout à fait d'accord avec toi, je crois aussi que ça a un grand avenir pour une autre raison et les gens sont tellement surchargés dans leur horaire, que ce soit travail, famille, sport des enfants, activité des enfants ou autres, qui ont besoin de rentabiliser leur temps au maximum et cette pandémie a fait voir aux gens qui sont capables quand même de s'entraîner à la maison. Ils n'ont pas à se déplacer au gym, donc de perdre un 30 minutes pour partir de la maison, se rendre au centre, se changer, faire leur entraînement qui dure 1h, 1h15, se changer, prendre leur douche, revenir à la maison. Donc, on parle d'un 2h30, quitter la maison et revenir. Donc, pour cette raison-là, pour une clientèle qui est près d'affaires ou qui est très, très, très occupée, je crois que l'entraînement en visio a vraiment un bon avenir et comme tu dis, je crois que ça a simplement accéléré tout ça. On s'en allait vers ça de toute façon, la technologie nous le permet maintenant. Je vais en profiter pour plugger un petit peu le webinaire qu'on a demain avec Paul Gagné. Est-ce que tu connais Paul, Christophe? Non, du tout. C'est un posturologue et entraîneur personnel qui travaille avec des grosses équipes à travers le monde, que ce soit le… En fait, il a donné plusieurs formations au préparateur physique du Juventus, entre autres, et plein d'équipes de foot en Ligue 1 qui est basée à Montréal. Ici, entraîne des skieuses de bosse, donc des athlètes de très haut niveau. Donc, il fait un webinaire demain sur l'optimisation de l'entraînement à la maison, justement. Donc, de dire la posture et la performance, comment avoir un échauffement optimal à la maison. Donc, excellent pour tous les entraînements à distance, donc en vidéo. Donc, j'invite tout le monde évidemment à être là demain. Donc, ça va être super intéressant pour s'en aller parler dans la même zone. C'est génial. Franchement, ce que je fais, parce que la plateforme que tu as mise en place, Expertise 360, c'est une pépite, c'est un trésor, c'est un coffre, un coffre au trésor. Quand tu ouvres ce coffre, c'est-à-dire quand tu arrives sur la plateforme, en fait, c'est plein de pièces d'or qu'il y a à l'intérieur. Donc, tu prends cette pièce d'or ou cette autre pièce d'or ou ce petit diamant ou cette pépite d'or et en fait, c'est ce que tu as réussi à créer avec Expertise 360. Et ça, c'est génial. Franchement, c'est une super idée que personne d'autre n'a eue jusqu'à présent. Bravo, bravo. Merci. Merci beaucoup pour les bons commentaires, Christophe. Je vous ai très apprécié. Donc, profitez-en. C'est encore 50% sur la plateforme pour la durée de la pandémie. Petite promo ici. On va prendre peut-être deux autres questions en-dessus de ça. Moi, je vais devoir quitter. Christophe, j'ai bien hâte de t'entendre sur celle-là. Quelle image a le Québec du fitness en France? Est-ce qu'un coach français peut facilement s'intégrer dans le milieu du fitness canadien? En fait, c'est pour moi la question. Tiens, je te la renvoie. Merci beaucoup. Très bonne Emeline Ravard, très bonne réputation au niveau, étant donné que chaque coach en France, contrairement peut-être des fois ici, doit être d'avoir une formation diplômante, etc. Mais de ce que j'ai vu avec différents experts, je commence à me faire un bon petit réseau de contacts avec Christophe, avec Aurélien Broussalle, avec différents experts qui sont connus sur la France. Donc, le niveau est quand même très élevé. Donc, les entraîneurs français sont très bien vus au Canada. Donc, si tu veux emménager, tu es la bienvenue. tu sais, Alex, tu connais le rêve californien, tu as déjà entendu parler du rêve californien. Oui, oui, oui. Ça, c'était il y a longtemps. Eh bien, nous, en France, on a le rêve canadien. C'est-à-dire qu'on aimerait tous un jour, presque, aller travailler au Canada parce que vous êtes nos cousins, il faut savoir que vous êtes nos cousins quand même. et on est, de par ce lien un peu familial qu'on a, on a envie de venir chez vous. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous avez des qualités qui sont incroyables. Notamment, vous êtes très, très fort dans tout ce qui est physiologie, dans tout ce qui est recherche liée au sport. Vous êtes extrêmement fort, beaucoup plus fort que nous. En plus de ça, vous avez un esprit qui est hyper clean. C'est-à-dire que quand je suis allé au Canada, quand je suis allé à Québec, quand je suis allé à Montréal, à chaque fois, j'étais bluffé parce qu'il y avait cette honnêteté, cette transparence, ce fait de dire les choses qu'on ne connaît pas forcément tout le temps en France, qu'on ne connaît pas forcément en France. Et c'est tellement agréable que des fois, on a envie de venir. La seule chose qui nous arrête, c'est le fait de vivre un hiver très, très long et très, très froid. Oui, ça, c'est évident que nous, on en sort tout juste. en fait, de l'hiver. Donc ça, il faut être prêt mentalement pour les 40 cm de neige, les tempêtes et autres. Mais ça nous rend plus forts et plus charmant, plus chaleureux. j'imagine que c'est pour ça. On va en tenir avec une dernière question, Christophe, qui nous vient de Stéphane Vidal. Elle m'est adressée, mais je vais te la relancer également et on va échanger là-dessus par la suite. Est-ce que tu détermines le profil psychologique du client pour rétablir son plan d'entraînement au départ? Donc moi, je vais répondre, évidemment, au départ, au départ, c'est que ça devient difficile. Il faut se fier un petit peu à, comme Christophe disait, au feeling qu'on a avec le client et plus on a d'expérience de terrain, plus on a vu de clients, on sait relativement où s'en aller, ce qui fait que notre valeur augmente en passant. Donc, on est capable de cerner assez rapidement les besoins d'un client et de savoir et de voir quelle formule tu pourrais bien s'adresser à cette personne-là. Donc, de là à dire que je dresse un profil psychologique précis, je n'ai aucunement la prétention de dire que je suis un psychologue. Mais il y a certains, on peut remarquer certaines tendances chez certains types de clientèle. Donc, une chose que souvent, moi, pour commencer, d'un nouveau client que je demande, c'est, ça peut paraître banal, mais des choses que tu ne veux pas voir dans ton programme d'entraînement. Est-ce qu'il y a un mouvement que tu ne veux pas avoir ou des choses comme ça? Juste pour rendre la personne confortable, surtout pour son premier programme, au fil des semaines et des mois, tu vas réussir à bâtir une confiance avec ce client-là et son premier mouvement ou la première, ou la section du gym où elle ne voulait pas aller parce que c'est simplement des gros messieurs avec des gros bras, bien, probablement qu'elle va se sentir plus à l'aise d'y aller avec toi ensuite de ça parce que tu vas pouvoir l'amener tranquillement à cheminer à travers ça et il ne faut pas oublier une chose, gang, c'est très intimidant d'entrer dans un gym pour la majorité des gens. Donc, pour nous, c'est notre deuxième maison, c'est notre deuxième maison, mais pour la majorité des gens, c'est très, très, très intimidant d'entrer dans un gym. Donc, il faut les rendre le plus à l'aise possible. Alors, Stéphane, salut. Stéphane, c'est un compétiteur. Stéphane, il fait des compétitions préparations physiques importantes, très intenses et puis, il est bien coté en France au niveau de ses compétitions naturelles, de type bodybuilding, pour vous faire une image rapide, de type bodybuilding naturel. Et Stéphane, tu sais, tout à l'heure, on a parlé du profiling, ce que peuvent utiliser notamment les agents du FBI, par exemple. Eh bien, le profiling, ce n'est pas forcément uniquement destiné aux agents du FBI, c'est aussi destiné aux coachs sportifs et c'est un outil qui permet effectivement de pouvoir catégoriser la personne selon son profil psychologique. Et il y a plein de modèles comme ça. Il y a un que beaucoup d'entre vous connaissent parce que vous avez été formé par une grande marque du… vous êtes vraisemblablement instructeur dans plusieurs disciplines pré-chorégraphiées d'une grande marque internationale et vous connaissez forcément le disque DISC. Et le disque, c'est déjà un outil qui est un outil très basique, qui est un outil dépassé, mais qui est déjà très, très bien pour commencer. Le disque, vous avez le… à l'opposé, vous avez le MBTI qui est sur 32 profils de personnalité. Le disque, c'est 4 profils. Le MBTI qui est utilisé notamment dans les groupes d'intervention qui est à 32 profils. Vous avez le ProcessCom qui est à 6 profils. Vous avez le ComColors qui est à 6 profils. Vous avez l'Enneagram qui est à 9 profils. Et en fait, on apprend à catégoriser les profils psychologiques selon des indices, selon l'attitude, selon les mots qui sont utilisés par le client. On arrive à en faire un profil psychologique. Et effectivement, Stéphane, on peut être amené à utiliser ce profiling pour entraîner les personnes et parfois les motiver parce que si on utilise avec cette personne-là tel type de mot, ça va matcher. En revanche, si on utilise avec cette personne-là tel autre type de mot, on risque de le démotiver. On ne sait pas pourquoi, c'est tout simplement parce que notre cerveau, il est comme ça. Et quand on arrive à faire des profils psychologiques et justement entraîner en fonction de ces profils psychologiques grâce aux outils que je vous ai cités, on peut avoir des résultats qui sont au niveau de la motivation, qui sont étonnants. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est vraiment très intéressant. Excellent. Donc, je crois qu'on va devoir conclure là-dessus. J'aurais pu continuer pendant des heures. Très intéressant, Christophe. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de me parler aujourd'hui. Donc, on se donne rendez-vous pour le 21 mai ensemble pour le webinaire. Je vous mets le lien directement ici comme offre dans la barre latérale. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant. Donc, le 21 mai, Christophe va nous parler des quatre piliers qu'il a ciblés pour réussir en entraînement personnel. Donc, beaucoup de trucs qu'on a parlé aujourd'hui, mais poussés beaucoup plus en détail. Donc, je vous invite à aller vous inscrire dès maintenant comme de nombreuses personnes l'ont déjà fait. Merci beaucoup, Christophe. On se refait ça bientôt. Écoute, l'invitation est lancée. Moi, c'est toujours avec grand plaisir. Effectivement, on se retrouve le 21 mai. Alors, pour préciser un petit peu, c'est comment booster vos revenus avec les quatre piliers qui permettront de booster vos revenus en tant que personnel trainer. Voilà ce que je vais vous proposer avec Alex et avec Expertise 360 le 21 mai sur cette conférence en live. Vous pourrez retrouver après, bien évidemment, sur la plateforme Expertise 360. Ça m'a fait super plaisir, Tabernacle, de pouvoir le faire en franco-canadien parce que franchement, ça me fait super plaisir. Merci infiniment à Kevin d'avoir permis cette rencontre, d'avoir permis ce webinaire qu'on a fait ensemble. Merci beaucoup pour la confiance, en tout cas, que tu m'as accordée quand tu es venu me demander, Alex. Et puis, tous les coaches qui sont derrière l'écran, merci infiniment pour votre confiance et merci d'avoir tenu aussi longtemps avec nous, avec toutes ces blagues qu'on a pu raconter et ce magnifique accent qu'à Alex, que je kiffe, à mort, je kiffe cet accent. C'est tout naturel chez moi, c'est tout naturel. Donc, j'espère que vous avez apprécié. On se dit à bientôt et je vous invite à rester connecté auprès de Christophe et auprès d'Expertise 360 pour différentes nouveautés au fil des prochaines semaines. Merci beaucoup à tout le monde et on se dit à une prochaine. Salut Christophe. Merci à vous.